Bonjour à tous, très bon réveil. Après deux mois de chaos anti-CPE, les présidents d'universités espèrent une reprise des cours ce matin. Quelques bastions de grévistes résistent encore à Nantes et Toulouse notamment. Ailleurs, on s'active pour rattraper le retard accumulé et beaucoup de responsables sont écoeurés en découvrant l'étendue des dégradations dans les locaux des facs. C'est le cas à Grenoble, vous allez le voir, où la casse est particulièrement lourde. Évangeline Barbaro. Et la coordination étudiante dont on a du mal à évaluer le poids aujourd'hui appelle à un élargissement des revendications. Une journée d'action a été décidée pour ce mardi afin d'énoncer la loi sur l'égalité des chances dans son intégralité. Les débats sur le Proche-Orient ont animé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'attentat suicide de Tel Aviv a été unanimement condamné. Yves marque donc le retour de la terreur et met le Hamas face à ses contradictions avec l'autorité palestinienne. A Jérusalem, on retrouve notre correspondant Jean-Marc Pilas. Voilà, et Kofi Annals, le secrétaire général de l'ONU, a annoncé une réunion le mois prochain du quartet de médiateurs sur ce conflit. Il s'agit des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union Européenne et des Nations Unies. Le procès de Zacharias Moussaoui entre dans sa dernière semaine. Les avocats d'attentat, les jurés pourraient commencer à délibérer en vue d'un verdict dès la fin de la semaine. Les tensions commerciales entre les deux pays sont vives. C'est dans ce climat. Ku Jintao, le président chinois, entame sa première visite officielle aux Etats-Unis. Pour les Chinois, il s'agit d'une visite d'Etat. Pour la Maison Blanche, c'est une visite tout court. Voilà l'ambiance. Il faut dire qu'une partie de l'opinion américaine considère Pékin comme l'ennemi public numéro un. On retrouve notre correspondant à Washington, Gilles Boulot. Voilà, et ce soir, le président chinois d'Inrache et Bill Gates. La lutte contre le piratage sur Internet devrait être au menu des discussions. Retour en France à Vannes. Deux jeunes de 17 ans seront présentés ce matin au procureur de Saint-Denis. Elle fut l'épouse du bras droit de Jean-Marie Le Pen et l'un des rares députés du Front National du Parti l'année dernière. Les nouvelles turbulences du marché pétrolier sur fond de tensions en Iran. Le baril semble bien en route pour les 80 dollars, comme le pronostiquent certains experts. Hier à Londres, le Brent a atteint un nouveau record historique à 71,62 dollars. Les répercussions à la pompe sont sans appel. Les automobilistes, même occasionnels, font la grimace, comme nous l'explique Nathalie Pellerin. On termine maintenant avec du football et une affiche excitante en perspective. Milan reçoit Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est ce soir et une finale avant l'heure entre les deux équipes les plus irrésistibles du continent. La rencontre, c'est à suivre dès 20h45 sur TF1. Demain, Arsenal recevra les Espagnols de Villarreal. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée.